Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va ? Nickel ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul action. Ça fait longtemps, bon c'est vrai que je ne vais pas tous les 4 matins chez action, j'essaye d'éviter parce que sinon c'est la tentation, je dépense des sous. Mais là j'avais des trucs à acheter, donc un truc en particulier, 2 trucs, bon 3, 4. Je me suis fait une liste des choses qu'il fallait vraiment que j'achète et que je pouvais potentiellement trouver chez action et j'ai trouvé quasiment tout ce que je voulais donc parfait. Donc je vais vous montrer ça, c'est parti, mon kiki. Alors déjà j'ai acheté des vins, je savais que chez action ils en faisaient des petits et des grands. Et moi je voulais des grands parce que chez intermarché ils sont petits, Aldi les petits ils sont hors de prix. Sauf que du coup j'ai vu que là ils en faisaient en promo des grands, mais du coup j'avais déjà acheté, donc tant pis. Par contre chez Aldi ils vendent par 12, là il y en a 16, ils sont vraiment énormes, gigantesques. Voilà, il y en a 16, ils sont à 3,49€. Donc, c'est des 30 cm la vache. Ah oui c'est écrit là. Donc 3,49€, bon 3,50€. Il y en a 16 dedans, donc je trouve que ça va. Voilà. Ensuite j'ai acheté un autre truc, mais je n'ai pas résisté à la tentation. Je l'ai essayé direct quand je suis arrivée parce que je voulais voir si ça fonctionnait, parce que c'est le truc pour lequel je voulais y aller. Donc j'ai acheté, bon, mon cyclé il s'en va. Donc j'ai acheté ça. Voilà, une barre de son. Bon, c'est déchiré, mais franchement ils ont collé le truc. Mais voilà quoi. Ils avaient peur qu'on le vole, ils sont obligés d'arracher la boîte. Donc heureusement qu'il fonctionne, parce que s'il ne fonctionnait pas, pour le ramener au magasin c'était mort. Non mais je ne sais pas pourquoi ils ont collé ça comme ça, les yeux libérus là. Enfin bref, du coup j'ai acheté ça. Donc je l'ai sorti, elle est là. Une barre de son, voilà, qui fait de la lumière. Voyez-vous ? Avec plusieurs modes de lumière. Voilà, donc c'est discothèque à la maison. Mais voilà, donc normalement c'est un truc de gamer. Parce que chez Action il y a plein de trucs, il y a plein d'enceintes et tout ça. Enceintes Bluetooth, machin bidule. Et moi j'en ai une petite enceinte où j'écoute ma musique à la maison. Et en fait je n'arrive pas du tout à la connecter sur mon ordinateur. Parce que je vous ai dit, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Mais je n'entends rien. Alors je suis malentendante. Si en plus ils me foutent des trucs qu'on n'entend rien, ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur. Voilà. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'achète des enceintes. Enfin j'entends, mais par exemple quand je suis sur mon tapis de marche, ça fait du bruit. Donc en fait, même si je mets à fond le son, j'entends que la moitié de ce qu'ils racontent. Donc c'est très très chiant. Voilà. Et tout ce qui est Bluetooth, en fait sur mon ordinateur, je n'arrive pas à connecter. Donc j'ai mon haut-parleur Bluetooth. Bluetooth ? Bluetooth ? Ça n'arrive pas. Et j'ai aussi mes écouteurs. J'ai des écouteurs sans fil. Sauf que du coup, il déconne aussi. Donc du coup, il y a un tracteur qui passe. Donc je n'arrive pas du tout à me connecter sur mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me détecte rien du tout. Donc je me suis dit, si j'achète une enceinte Bluetooth et qu'au final, ça ne fonctionne pas, ça va vite me saouler. Là, j'ai vu un truc de gamer. Je me suis dit, si c'est gamer, ça va sur l'ordinateur, c'est obligé. Oui, ça y va. Il y a un fil. Le fil, c'est la vie, mes amis. Donc il y a deux trucs comme ça. Donc il y a une USB et un truc pour brancher le haut-parleur. Voilà. Il faut que les deux soient branchés sur l'ordinateur pour que ça fonctionne. Et après, ça fait de la lumière. Tu peux mettre le son. Et puis voilà, c'est cool. Ça ne prend pas trop trop de place. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas où le foutre, parce que je suis sur ma table de salon. Qui est aussi ma table de chevet, qui est aussi mon bureau, qui est absolument tout. Et ça prend quand même de la place, mais ça va. C'est fin quand même. Ça va. Et j'entends, voyez-vous, j'entends. C'est le principal. Donc voilà. Donc là, je peux mettre vraiment le son à fond. C'est même quand c'est à fond, c'est trop fort. Je suis obligée de baisser le son. Donc tant mieux, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est bien. Ça fait de la lumière. C'est joli. Il faut que je mette la lumière. Si on ne veut pas mettre la lumière, on peut le laisser éteint. Mais au moins, voilà. J'entends. Et c'est le principal. Parce que franchement, c'est chiant. Tu regardes un film et tu entends que la moitié des trucs. En plus, il y a des films, des fois, ça parle fort. Mais il y a des films, des fois, ça parle tout le bas. On n'entend rien. Ça chuchote. Pourquoi faire un film si on n'entend pas ? Enfin, bon, voilà, je râle. Non, mais c'est chiant. J'ai un nouvel ordinateur tout neuf. Et au final, je n'entends pas. C'est chiant. Donc maintenant, je vais entendre. Ce n'est pas très cher. En plus, je crois qu'elle est moins chère que les autres. Je vais payer ça combien ? J'ai payé ça 11,95 euros. Donc 12 euros, ça va. Ça va, franchement. Voilà. Ensuite. Donc, ensuite, j'ai acheté un cadre comme ça. J'en ai acheté deux. J'ai acheté un grand et un plus moins grand. Vous ne voyez rien. Ce n'est pas grave. En bref, c'est un 30,40 et l'autre, c'est 50,70. Voilà. Je vais avoir des affiches. Et c'est dingue. Il y a des petits jeunes qui s'amusent avec leurs motos, leurs scooters et leurs motocross. Ils passent et ils font envoyer les chiants. La campagne, au milieu de nulle part, il y a quand même des gamins qui viennent m'enquiquiner. C'est dingue. Enfin bon, ça ne me dérange pas. Mais là, je suis en train de tourner ma vidéo. Donc, c'est chiant. Donc, voilà. J'ai pris des cadres comme ça. J'ai pris en noir pour en mettre chez moi. J'en ai pris deux. Un grand et un moins grand. Ensuite, j'ai pris quoi ? Vous n'avez pas trouvé des trucs de beauté et tout chez moi ? On a des trucs comme ça. Une multiprise. Ça fait une éterne. Ça fait trois ans que je suis dans ma maison. Ça fait trois ans que je me dis qu'il faut que j'en achète une et que je ne l'achète pas, voyez-vous. Donc, là, j'ai pensé parce que j'en ai pris deux. Elle est où l'autre ? Je l'ai noté. En fait, elle est là. Une plus petite. Parce qu'en fait, mon tapis de marche, le souci, c'est que la prise, elle est trop petite. Donc, il faut que je débranche ma rallonge de ma lampe pour la mettre là où j'ai mon tapis. Donc, c'est très chiant, voyez-vous. Donc, du coup, j'ai noté sur mon truc. Je me suis dit qu'il faut que j'achète une rallonge sur mon tapis. Il ne me manque pas beaucoup. Il me manque genre ça. Et au final, du coup, j'ai pris ça. Et je me suis rappelé qu'il fallait que j'en achète un. C'est pour me brancher mon micro-ondes, mes électroménagers et tout ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, je débranche mon frigo. Je branche mon micro-ondes. Je débranche mon micro-ondes. Je branche mon frigo. Je mets mon airfryer, machin, bidule. En fait, je n'ai qu'une seule prise. Celle de mon frigo. Et tous mes trucs, ils sont là. Donc, autant que je mette une multiprise. J'ai pris mes extraits de prendre avec un bidule comme ça, qui s'allume, qui s'éteint. Là-dessus, il y aura tout mon micro-ondes et mes électroménagers. Je débrancherai mon frigo et je mettrai celle-ci quand j'aurai besoin. Et pourquoi j'ai acheté avec un truc alors ? Je suis blonde, moi ? J'ai pas besoin, du coup. Je me désespère toute seule, voyez-vous. En fait, ça ne sert à rien que j'achète avec un machin. Enfin, bref, du coup, je l'ai acheté et elle est là. Donc, je vais m'en servir. Parce que je vais quand même laisser brancher mon frigo, mais mon frigo, je ne vais pas le brancher là-dessus. C'est pour éteindre les trucs qui sont en veille. Je m'étais dit, mais en fait, non. Ah, mais si, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai oublié d'acheter la prise double. Je voulais le mettre avec le frigo sur une prise double. Peut-être que j'en ai eu, il faut que je regarde. Je fais des réflexions, moi, toute seule. Ne faites pas attention, je cause toute seule. Enfin, bref, j'ai acheté mes prises. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Ensuite, ah oui, j'ai acheté ça. Des écouteurs sans fil. Je n'ai jamais essayé cela. Mais je vais essayer. Voilà, parce que les miens, en fait, quand je les remets dans le boîtier, ça ne veut plus charger ou ça recharge. Je ne sais pas, il y a un faux contact ou je n'en sais rien. Mais du coup, c'est galère. Donc, j'en ai repris un. Au pire, j'en ai un avec un fil. Mais pour me promener avec les chiens, franchement, le fil, c'est chiant. Parce que les chiens me sautent dessus, ils m'arrachent tout. Donc, les sans fil, c'est vraiment la vie quand je fais les balades avec les chiens. Ensuite, cochonneries. J'ai pris des pipasses. J'en ai pris deux paquets. Parce que j'adore ça. Je sais, ce n'est pas bien. C'est bourré de sel. Mais j'adore ça. Et du coup, je me suis dit, je me fais plaisir. Je ne vais pas tout manger en une fois, de toute façon. Voilà, ça ne coûte pas très cher. J'adore ça. Donc, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris des éponges. Voilà, j'ai pris ça. Parce que les miennes, en fait, tu sais, j'ai les éponges vertes et jaunes, traditionnelles. Sauf qu'en fait, celle de chez Action, là, elle ne dure pas longtemps. Donc, je me suis dit, je vais tester celle-ci. J'ai pris rose, bien sûr. Je vais tester celle-ci. On verra. Et j'ai pris du coup, ça aussi. C'est un truc qui gratte, je crois. Voilà. Je ne sais pas, c'est la mode en ce moment de voir des trucs comme ça. Du coup, j'ai pris ça. Je me suis laissée influencer pour des trucs qui ne servent à rien. Mais éponge à récurrer polyvalente. Oui, ben, gratte, gratte, quoi. Mais je me suis dit, peut-être pour nettoyer mes poils. Alors, c'est pareil, si jamais il y a quelqu'un qui a une astuce pour récupérer les poils. J'ai des poils, mais vous savez, au bout d'un moment, ça devient marron à l'intérieur. Et je n'arrive pas. Alors, j'ai essayé le stuf, le stuf, je ne sais pas comment ça s'appelle, la crème à récurrer rose. Une copine qui m'en avait donné. Non, ça ne part pas puisque ça part un peu, mais ça ne part pas plus que ça. J'ai essayé le bicarbonate avec le vinaigre blanc, l'eau bouillante. Ça ne part pas non plus. Donc, elles sont toutes cramées, on dirait, dedans, mais elles sont lavées. Mais je n'arrive pas à enlever le marron. En plus, comme à l'intérieur, à la base, l'adhésif, là, c'est l'anti-adhésif. Il est blanc, blanc crème. Et du coup, on ne voit que le marron maintenant. Donc, je me dis peut-être que ça, ça va aider à nettoyer, mais je ne sais pas. Donc, si vous avez une astuce pour récupérer l'intérieur des poils, dites-moi, je suis preneuse. Merci. Ensuite, j'ai pris ça, du spray dégraissant et du liquide vaisselle. J'ai pris un grand format. J'aime bien. Voilà. Comme ça, ça me dure vachement longtemps. Sachant que j'ai un lave-vaisselle, donc je n'utilise pas énormément de liquide vaisselle, mais j'aime bien en avoir quand même. Et j'ai pris ça. Alors ça, je m'en sers tout le temps pour tout. Pour tout ce qui est nettoyage, surface, etc. La cuisine, l'évier, le lavabo, la douche, la baignoire, et tout ça. Tout ce qui est surface, en fait, j'utilise ça, même les toilettes et tout. Voilà. J'utilise ça. C'est très bien. J'aime bien. Je n'ai pas 50 000 tonnes de produits ménagers. Il faudra que je vous montre un petit peu ce que j'ai comme produits ménagers, mais je n'ai pas trois tonnes de trucs. Voilà. Mais si ça vous intéresse, que je fasse une petite vidéo sur ce que j'utilise comme produits ménagers et produits d'hygiène. Pourquoi pas ? Bah, dites-moi. Donc alors, j'en ai eu pour 54,71 euros. Ça paraît beaucoup pour ce que j'ai pris, mais bon, déjà, la barre de son, c'est 11,95 euros. Les écouteurs, c'est 7,95 euros. Et grand cadre là, il a 10,95 euros. Donc, ça fait un peu de sous. Voilà. J'ai pris ça, bien sûr, avec mon enveloppe loisir. Vous savez que j'ai 100 euros par mois dans mon enveloppe loisir et j'achète ce que j'ai besoin pour la maison. Enfin, quand je dis loisir, c'est tout truc de maison. Les trucs que je suis action. Les éponges, les trucs comme ça. C'est pas trop un loisir d'acheter des éponges, mais voilà. Et autre que pour les courses. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu. C'était pas un grand haul. Mais voilà, je me suis dit, allez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté chez Akion. Voilà, voilà. Du coup, on se retrouve, je sais pas dans quelle vidéo parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501